Fin des cours à 14h30 tous les vendredis dans cette école maternelle. 60% des enfants partent en activité, les autres rejoignent leurs parents. Timothée, Héloïse. Ici, on a réglé les problèmes de sécurité dès les premiers jours. Les listes sont définitives. On a tout le contrôle nécessaire puisque les listes se sont établies, donc on sait qui vient et qui ne vient pas. Du côté des plus petits, on dort encore. Là aussi, la directrice a demandé aux parents de choisir à l'avance. Soit ils dorment à la maison, soit ils dorment à l'école et vous les laissez jusqu'à 16h30. On ne les réveille pas pendant la sieste. Atelier jardinage ou jeu éducatif, les activités sont assurées par les ADSEM et les professeurs. Une organisation fatigante pour les uns et plutôt épanouissante pour les autres. De ma génération, j'en entendais parler des activités manuelles l'après-midi et sportives. Ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, je pense que c'est un progrès, on évolue. C'est difficile pour les enfants et la pause du mercredi qui nous manque. Donc, grande fatigue le soir. Mais pour les défenseurs de la réforme, il faut aussi en finir avec les mauvaises habitudes hors de l'école. Si, par exemple, un enfant qui est en classe maternelle a regardé un DVD avec ses parents, avec sa maman, jusqu'à 23h, il ne faut pas s'étonner que le lendemain matin, à 9h du matin, il soit fatigué. Le maire qui invite les parents a laissé à la réforme le temps de trouver son rythme. Une petite araignée ! Merci. Merci.